La rentrée scolaire des masterclass de l'Institut africain de management IAM était une occasion pour le président du conseil d'administration d'inciter les Africains, particulièrement les Sénégalais, à repenser leur programme. A cet effet, Moustapha Girassi a rappelé les difficultés que rencontrent les instituts africains. Mais c'est important aussi à la suite d'une rencontre au sein de l'IAM pour repenser leur programme au niveau académique. Les programmes doivent absolument être repensés. J'ai toujours prié personnellement pour ce que j'appelais la décolonisation des programmes. Et c'est un terme que je n'invente pas, je l'emprunte du recteur de l'Université d'Ottawa. Il y a environ un an et demi et j'ai été choqué que quelqu'un de l'Université d'Ottawa puisse me parler de décolonisation des programmes à Ottawa. Et quand je me suis rapproché pour mieux comprendre, il dit qu'il y a un moment pour être dans une logique inclusive. où il y a des Améliniens, des Autochtones et il dit tout simplement, pour que tout le monde embarque, il ne faut pas tout simplement que la perspective occidentale, donc la science, soit celle-là qui est enseignée. Il faut aussi prendre en compte d'autres aspectives, d'autres façons de voir et savoir. La difficulté dans nos universités, dans nos formations, qu'elles soient publiques ou privées, c'est ce déficit de links ou de liens entre le monde de la production et le monde en fait de la science. L'entreprise, qu'elle soit publique ou privée, n'est pas suffisamment présente. Les décideurs ne sont pas suffisamment présents au cœur des problématiques de recherche ou de formation. Mais voir quelqu'un, une autorité de volonté, accepter de renoncer à d'autres engagements pour partager du temps avec les étudiants et les apprenants, c'est là où il faut mettre l'accent. Il s'agit d'être dans une logique de transformation très profonde de l'Afrique. Et il faut s'appuyer sur un capital humain. Cette rencontre était sous la présence du ministère de l'Economie, du Plan et de la Coopération. Amadou Haute a souligné qu'aujourd'hui, le combat de l'Etat est de renforcer la formation professionnelle. En outre, le ministre a rappelé la nécessité des jeunes de participer à la relance économique. Je voudrais surtout insister sur l'état d'esprit qui a prévalu après le Conseil présidentiel. Il s'agit d'une mobilisation de toutes les catégories d'acteurs à côté du gouvernement pour former un bloc équipe. En vue de mettre en œuvre un mode fast-track, ce n'est pas seulement mon slogan, on le vit actuellement avec une pression énorme du président de la République et de tout le monde sur nos équipes pour délivrer plus rapidement. Il est important que cet état d'esprit également soit partagé car la relance est l'affaire de tous. C'est l'affaire des étudiants, des enseignants, des parents, des investisseurs nationaux, des investisseurs internationaux, des élus, des élus locaux, des parlementaires de tout le monde. Chers étudiants, ma présence parmi vous traduit également l'intérêt que le gouvernement accorde à l'éducation et la formation. L'éducation et la formation dans notre pays, c'est 25% du budget national. C'est plus de 1 000 milliards de francs CFA par année dans l'éducation et dans l'enseignement supérieur également et dans les formations professionnelles. Le budget de la formation professionnelle par exemple est passé d'une trentaine, quarantaine de milliards à plus de 72 milliards en 2019. Parce que le gouvernement met plus maintenant l'accent sur la formation professionnelle et 45 centres de formation professionnelle seront construits d'ici les deux prochaines années en plus de tout ce que l'État a fait dans la promotion de la formation professionnelle. En termes de taille du PAPE II, on devait avoir, lorsque l'on a fait le PAPE, il était à 14 098. La pandémie de la COVID l'a amenée à 11 260. Mais grâce à la... Cette rentrée des masterclasses organisées par l'Institut africain de Manadzaman a vu un exposé du ministère de l'Economie, du Plan et de la Cooperation sur le programme d'action prioritaire ajusté et accéléré plus connu sous le nom de PAPE IIA. Le but de cette conférence était de faire comprendre aux étudiants les politiques de l'État ont envie de booster les secteurs d'activité du pays, ainsi de leur dire qu'il est possible d'apprendre au pays, mais aussi d'entreprendre et réussir. Ici. ...